L'important pour un ninja, ce n'est pas le mode de vie, mais la façon de mourir. La valeur d'un ninja n'est pas déterminée par ses actions durant sa vie, mais plutôt par ce qu'il a accompli avant de mourir. Et salut, et bienvenue sur cette nouvelle chaîne, très grand avenir, qui je pense va durer des décennies, sur le métier de routier, plutôt principalement sur ma vie à moi de routier. Moi c'est Mathieu, j'ai 42 ans, mon surnom c'est Monsieur Normandie, surnom autoproclamé en tant que routier. Voilà, ça fait à peu près un an que je fais ce boulot, donc grosse expérience. Alors de mon côté, ce que je fais principalement, ça va être du container, en riefer, grand ouest principalement, avec des fois des petites escapades dans le nord, dans le sud, dans l'est, enfin tout ce qui n'est pas ouest non plus quoi. Alors, pourquoi est-ce que je fais routier ? Alors, la question que je la trouve excellente, surtout que c'est moi qui la pose, pourquoi routier ? En fait c'est simple, les thunes, principalement les thunes, je vois les salaires, enfin je vois ce que je touche en tout cas. Ouais, ça fait plaisir, on apprend vite à aimer ce métier grâce aux thunes. Après, si on va être plus léger, bon, il y a aussi la liberté, moi j'ai la chance d'avoir un super patron, qui d'ailleurs j'espérira cette vidéo. Ensuite, il y a aussi le fait de rouler. J'ai toujours roulé depuis que j'ai bossé, alors pas tout le temps en camion, j'ai fait de la camionnette, j'ai fait de la voiture, j'ai fait du chariot-élévateur aussi. Et surtout, ce qui, on va dire, me motive aussi, en plus des thunes, c'est surtout de voir du pays et faire un peu le touriste quand c'est possible. Et puis, à force de regarder un petit peu ce qu'il se passe autour de moi, sur Youtube, voir un petit peu tout ce que je vois sur la route, les trucs bien, les trucs pas bien, les trucs intéressants, eh bien, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une chaîne Youtube ? Alors là, beaucoup de questions sont posées, parce que déjà, au niveau matos, c'est un petit investissement, alors j'ai pas mal attendu, parce que je me suis dit, je ne vais pas commencer avec mon téléphone, bien que ça se fasse, et que ça se fasse aussi très bien. Et du coup, j'ai attendu, et lorsque ça a été possible, bonjour ! Lorsque c'était possible, je me suis fait plaisir. C'était mon anniversaire hier, du coup, je me suis fait plaisir avec du matos pour faire quelque chose de correct. Alors du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais montrer mon quotidien, que ça soit la vie à bord, ce que je mange, alors que ce que je mange dans le camion, ou plutôt chez les routiers aussi, enfin les routiers, les relais routiers, les restaurants, et puis aussi pour le petit côté romantique, les paysages, les couchers de soleil, toutes les belles choses qu'on peut voir, parce que derrière ce physique de routier impeccable, il y a un petit cœur sensible qui bat, et qui sait admirer et apprécier les belles choses de la vie. Je voudrais aussi montrer un petit peu le métier de routier, parce qu'il y a toujours des beaux camions, des belles routes, on peut aussi vous parler des problèmes qu'il y a sur la route, notamment les voitures qui ne connaissent pas forcément le gabarit d'un camion, et tout ce que ça peut comporter à côté, notamment les angles morts, les freinages, il ne faut pas nous couper la route, sinon vous allez avoir des problèmes. Et ensuite, j'aimerais également parler un petit peu des clichés, parce qu'on dit souvent, les routiers, ils sont saleux, c'est des beaux feux, c'est des... Je ne sais pas si on peut dire des petits trucs un peu péjoratifs sur YouTube, bref, on va essayer de redorer un petit peu l'image que peuvent avoir les gens des routiers. Et maintenant que la présentation est faite, je vais essayer de faire une sorte de petite transition cool, comme on peut le voir souvent, en faisant un truc avec ma main qui fait comme ça. Donc ça y est, je suis arrivé. C'est vraiment pas simple, parce que je dois enfiler la tenue vestimentaire pour me présenter au niveau du chef du terminal où je pose mon conteneur. Alors, il faut savoir que si je ne le mets pas, ils peuvent me renvoyer, et ça, c'est vraiment pas cool. Alors, je vais faire ce que je peux, et je dois également mettre ça à cause de la pandémie. C'est un chauffeur qui m'en est tout à l'heure. Bon, ça sent un peu le chien mouillé et le vieux tabac, mais je vais essayer de le mettre. Ça va le faire quand même. De toute façon, je n'ai pas trop le choix, parce que c'est pareil que le gilet. Si je ne le mets pas, je me fais refuser. Normalement, avec tout ça, c'est bon, je vais être accepté, mais bon, on ne sait jamais. Maintenant que j'ai enfilé la tenue officielle, je vais en profiter pour aller à l'extérieur et enlever mes twist locks pour pouvoir désengager mon conteneur. C'est plus pratique, parce que si on veut me l'enlever mon conteneur, il faut que j'enlève du châssis, sinon je reste bloqué. Concernant les twist locks, apparemment, le nom viendrait de son créateur. Un mec qui portait des dreadlocks et lancé le twist. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai eu de la chance. Grâce au rituel du gilet et du masque, ils acceptent que je rentre dans leur territoire. Je ne peux pas filmer. C'est vraiment dommage. Et voilà, 23h, fin de journée, sur la 29 pour cette nuit. Et donc, bonne journée de merde, du Paris, et puis direction de la bandueue de Lille. Donc, c'est une bonne journée sympa. On aime comme on aime bien. Bon, ben, c'est pas tout ça, mais à table. Le routier, lorsqu'il a bien travaillé pendant sa journée, peut s'accorder un petit repas de gastronome. Alors, ça consiste par quoi ? Ça consiste en quoi, plutôt ? Les petits cœurs de palmiers. Je cache la marque parce que, je ne sais pas, je ne connais pas encore les droits de YouTube. Je ne prends pas de conneries. Suivi de petites sardines d'une marque... Tu n'as pas une marque. On prend du moins cher. On fait des économies chez les routiers. On aime les thunes. Et bien sûr, le soir, ne pas oublier son petit laitage. Un petit yaourt de marque que je ne cite pas, comme le reste. C'est islandais, à la vanille. On verra bien. Le soir, toujours manger léger. Sinon, tu dors mal. À demain. Et re-salut. Petite nuit de 9h sympathique. En fait, chiante. Je pense que les containers de rail ne connaissent pas leur bonheur d'une nuit calme. Du coup, on repart. Il est 7h20. On est mercredi. Et on va faire le petit tour du camion du matin. Si tout va bien. Et ça y est, bien arrivé à Carvin, dans le nord, avec mon conteneur, rempli de pain qui vient des États-Unis. Parce qu'il n'y a pas de pain en France. Si tout va bien, on en a pour 30 minutes de déchargement. Et puis après, on retourne sur le Havre. On pose le conteneur. On en reprend un autre. Petit train-train quotidien. Allez, c'est reparti pour le Havre. J'aime bien venir dans le nord. Les gens sont tout le temps gentils, accueillants, polis. Et vrai. Ce n'est pas des faux semblants. J'aime bien. J'aime bien, franchement. À chaque fois, je vais essayer. Petit frisson de gentillesse, tu vois. Allez, Hugo. Allez, Hugo. Sous-titrage ST' 501 Et retour au Havre après être revenu de Châtillon, en Vendolay. Donc j'ai posé ma caisse ATN. Là, je suis repassé chez mon affréteur. Et on va faire un petit mouvement de conteneur. J'adore faire un petit mouvement de conteneur. Et puis, après, direction Châtillon. Alors voilà. Ça, c'est hyper dangereux. On ne vous voit pas. On ne vous voit pratiquement pas. Et là, on a le chantier futur parc éolien en mer. C'est assez impressionnant quand même. Et ça re-salut. Bien arrivé à Cholet. Je vais quand même faire le tour, voir si je ne gêne pas. On voit que vraiment non, ça le fait. Ok, bah c'est cool. C'est assez calme. Et puis, il y a même des grillons pour dormir. Bon, et bah, à table. Ok, il est une heure du mat. Bon, j'ai un peu abusé pour bien avancer sur la vidéo. Du coup, bah, j'ai passé le repas. Et puis, je vais... De toute façon, c'est comme d'habitude, les repas. C'est toujours génial. Et, bah, je vais passer tout ça. Et puis, je vais vous dire à demain. Et bonne nuit. Tchao. Et, arrivé à Cholet. Donc, comme je l'avais dit, j'ai dormi là hier soir. Forcément, de l'autre côté de Cholet. Parce que, mauvaise adresse. Et donc, on traverse tout Cholet. Ça fait plaisir le matin qu'on n'a pas de temps à perdre. Surtout le vendredi. Enfin bon, on est venu chercher des steaks. On va remonter ça au-ah tout à l'heure. Et puis, après, le retour à la maison. J'espère. Et ça y est, on est reparti. Direction le Harp. On va essayer de prendre des petits chemins de traverse. Parce qu'il ne faut pas prendre l'autoroute, surtout. Génial. Allez, je vous reprends plus t'à l'heure. J'ai mangé des frites et des chipots chez Marco. Super sympa. Super gentil. Mon camion faisait un peu de bruit. Beaucoup même. Du coup, je l'ai bougé un peu plus loin. Et il m'a payé un café pour la peine. Super cool. Franchement, et puis pas cher. Donc, ouais, c'est pas diététique, mais franchement, bonne ambiance. Super sympa. Et pas cher. Alors, quand tu viens poser ton container à TNNC et que t'en es là, tu sais que ça va être long, très, très long. Et yuppie. Après environ deux petites heures d'attente, j'ai enfin pu enlever mon container et aller en chercher un autre sur mon parking. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...